Les équipes de cinq colonnes à la une n'ont pas fait le voyage de Landerneau par hasard. Cette pittoresque mise en scène du petit épicier dans son magasin a des raisons plus impérieuses que le seul devoir d'informer. Depuis l'année précédente, Leclerc bénéficie d'un puissant protecteur dans la capitale. Le conseiller économique du général de Gaulle, revenu au pouvoir en 1958. Un épicier de Landerneau qui se faisait convoquer à l'Elysée, c'était pas courant. Je l'ai laissé partir et puis j'ai fait un compte-rendu au général de Gaulle et je lui ai dit, mon général, excusez-moi de vous demander de recevoir un épicier, mais je crois que ce serait utile.